Alors bonjour chers auditeurs et bienvenue sur les grandes voix francophones, radio et télévision sur internet. Et bienvenue au 30e Festival International de la Poésie de Trois-Rivières. Nous avons la chance de tomber sur un éminent, un illustre poète, Jean-Paul Daos, avec qui nous sommes cette journée. Alors Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Que penses-tu de cette rencontre littéraire, le FIPTRE ? Bien, c'est extraordinaire qu'un Festival de poésie dure 30 ans et qu'il ait gardé son envergure et même plus, c'est qu'il gagne encore en intérêt. Je veux dire, moi, quand j'ai assisté le 30 ans à la première version du Festival International de la Poésie de Trois-Rivières, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 5000 personnes et on ne s'attendait pas à ce que le public soit si réceptif. Donc, de fil en année, le Festival a grossi et je crois que Gaston Belmar et Maryse Barribeau sont les premiers surpris de cet engouement pour la poésie. Alors, comme je le dis, Gaston Belmar, il est comme le train et Maryse Barribeau, la locomotive. Nous sommes au 30e Festival. Oui. On doit faire un bilan. Ce festival en a apporté beaucoup aux Québécois. Oui, et non seulement ça, c'est que, OK, je dirais maintenant qu'ils n'avaient pas idée comment long serait cette voie ferrée. Parce que chaque année, c'était à porter un bout de bras et finalement, ils ont fait une distance énorme. Et moi, je trouve que maintenant, le Festival de la Poésie de Trois-Rivières, c'est le TGV des festivals de poésie francophone. Alors, bravo. Bravo à Gaston Belmar et à Maryse Barribeau. Tu as reçu plusieurs prix. Tu es notre mine d'or, même si tu n'aimes pas, on t'appelle comme ça, parce que tu scintilles par tes écritures et tu fais voyager ta poésie un peu partout sans que tu ne te déplaces des fois. Alors, tu as reçu plusieurs prix. Le prix du gouverneur général en 1990. Pour les cendres bleues. Voilà, le prix de la création artistique en région, le conseil des arts et lettres du Québec en 1999 et en 2009. Tu as reçu le prix québécois du Festival international de la poésie de Trois-Rivières en 2009. Pour ce livre-ci, Les vitrailles brisées. Et tu as reçu le prix J'aime Saline et Gassien Lapointe en 2012. Oui, exactement. Pour les poèmes de Babylone, Poémas et Babylonia. OK. Et également, le prix de poésie Jean Lafrenière-Zenob en 2013. Oui. Et ça, c'est ton nouveau bijou. Oui, c'est mon nouveau bijou. C'est un peu mon art poétique. Et je fais partie d'une nouvelle collection qui a commencé l'an passé. C'est qu'on demande à un poète qui a eu justement beaucoup de prix d'écrire un inédit et qui rentre dans cette collection-là pour faire un peu partie des classiques du 21e siècle. Bref, bon, c'est beaucoup. Mais en même temps, je tenais à faire ce texte-là, à le remanier, à le redonner et tout. Et je trouve la page couverture, tout simplement, c'est le cas de le dire, flamboyante. Et toi aussi, tu es magnifique sur la photo. Alors, qui a pris cette belle photo ? C'est mon copain, Mario Savoie. Ah, bon, c'est vraiment magnifique comme photo, hein ? Oui, non, non, c'est beau, ça. Donc, on va revenir sur le dandy tout à l'heure. Oui. Et également, tu as publié plusieurs recueils. Nous avons plusieurs recueils. Nous avons le vitrail brisé, publié aux éditions Les Écrits des Forges. Nous avons l'aile de la roue. Oui, publié. Mais pas une maison d'édition. Ça, c'est une maison d'édition en région, près de chez moi, cette Mélanie. Une maison d'édition Belle-Arctée. Également, nous avons Aude radiophonique 2. Oui, les Audes. Et ça, c'est... En fait, ça, c'est des textes que je lis chaque... Maintenant, je commence ma quatrième année, je suis poète en résidence à l'émission de radio qui s'appelle « Plus on est de fous, plus on lit ». Alors, on me demande de faire un texte et chaque année, je les sors. Alors, j'ai été censé faire trois mois, puis là, je commence ma quatrième année. Également, nous avons Sainte-Barre. Oui, Sainte-Barre, c'est un recueil de récits, pas de poèmes, qui raconte mon adolescence dans le nord de Michigan, où j'ai été élevé en grande partie. Oui, donc, c'est un autre, évidemment, réseau, parce qu'il faut comprendre que vivre dans un bar pour un enfant, un adolescent, c'est découvrir tout un autre univers qu'on ne découvre pas nécessairement en famille. Alors, pour revenir un peu à la poésie, est-ce que la poésie doit vivre? Oui, la poésie... de toute façon, la poésie vit tout le temps. Bon, les poètes meurent, mais la poésie reste et chacun amène un flambeau. Ici, au Québec, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de générations de poètes qui se côtoient et qui, elle a une force assez inouïe. Il y a quand même 120 recueils de poésies publiées chaque année. Et il y a des événements autour de ça, des lancements, des lectures. Donc, les poètes entretiennent ce flambeau de la poésie. Et les gens, j'ai l'impression, à cause de tout le système maintenant d'Internet et tout, comment en si peu de temps on peut dire des émotions. Donc, la poésie correspond à ce rythme-là aussi. Avec cette instabilité qu'on vit, que nous vivons aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce que la poésie peut reprendre, peut aider? Bien, évidemment, moi j'ai une très bonne amie qui est une chanteuse, Chloé Sainte-Marie, qui a vécu un deuil immense avec son mari Gilles Carl, un grand cinéaste, et qui dit partout que la poésie lui a sauvé la vie avec un poème de Saint-Denis Garneau. Tantôt, j'ai vu quelqu'un lors d'un atelier, qui est une femme qui m'a dit, « Vous m'avez fait découvrir la poésie, mais en plus, maintenant, je m'aperçois comment cette poésie-là m'aide à vivre. » Ces petits témoignages-là, qui sont des témoignages individuels, nous montrent comment la poésie répond à des attentes. Alors, pour revenir au sujet de l'entrevue, la poésie et l'imaginaire. Bien, l'imaginaire, ici au Québec, on a eu un très beau texte qui s'appelle « Le refus global », publié par des peintres dont Paul-Émile Bordua était le chef, et il disait, un peu comme Breton avec son manifeste de surréalisme, c'est que l'imagination devrait être au pouvoir. Alors, qui dit imagination, dit poésie, parce que les deux sont indissociables. Le poète creuse avec la langue, il creuse, il essaie d'amener l'invisible visible. C'est qu'ici au Québec, on est 8 millions dans une mer de 300 millions, nous essayons de garder notre identité, c'est par la langue que ça parle, et c'est là que la poésie est, si vous voulez, la chose la plus nerveuse, qui filtre et qui donne cette quête qui est toujours permanente, et les poètes deviennent un peu des sortes de pitié de tout ça. Alors, merci d'être ici, d'être au 30e Festival international de la poésie. C'est sûr que tu es invité encore ailleurs, que ton agenda est bouclé d'avance, mais avant de partir, je vais te demander, pour nos auditeurs qui nous écoutent, au Liban, à Tunis, un peu partout dans le monde, et s'ils peuvent déguster une partie de ton agenda. Le dandy aime les filles colorées, au visage d'espionne, baquées par des idées alertes, généreuses, celles qui irient des guerriers stupides. Le dandy aime les couleurs qui ont des faux rires, comme les arcs-en-ciel des orages. Il est un magicien puissant, et quand il se sent insupportablement seul, il se met du parfum, question d'être accompagné, remarqué, quand il s'en fout. Le dandy est tragique, comique, hystérique, alcoolique, névrotique, cosmique, rock-mantique, il est l'Amérique. Il aime être ébloui par des anges platines. La laideur ne l'intéresse pas, il la trouve ridicule, c'est son côté snob. Mais pourquoi se torturer l'œil? Son cœur a un bel album de clichés fabuleux, de visages éclatants, de corps cow-boy. Il a un cœur Hollywood, peuplé de stars renversantes. Il aime le maquillage, c'est une façon raffinée de tuer le temps, de renouer avec des rituels millénaires. Le dandy est un diva dans l'opéra d'une vie inutile, qui semble essentielle, qui est prodigieuse. Il aime les piscines aux eaux tièdes, s'étirer sur une chaise longue pour dérouler l'anaconda qu'il habite. Il touche dans le velours de sa peau, les eaux fragiles. Bientôt, il n'y aura de lui que, ça ne l'inquiète pas trop. Tout le monde passe par là. C'était le dandy de Jean-Paul Daoos, publié aux éditions de La Gornouillère. Donc, on vous recommande son bijou, qui est devenu notre bijou. Merci Jean-Paul Daoos. Merci de passer sur les grandes voix francophones et au 30e Festival International de la Poésie de Trois-Rinières. On est choyé d'avoir sa participation.